Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous qui êtes présents sur le live, sur le chat, ça me fait plaisir de vous retrouver. Merci de votre fidélité les amis. Alors on se retrouve pour le tirage des énergies de ce lundi 6 avril. On est actuellement dimanche, le temps est absolument printanier, très beau sur Paris. Donc frustration d'être coincé chez soi, confiné, mais bon c'est comme ça. Une grande pensée à nos amis qui vivent au soleil, à tous ceux qui sont dans les îles. Hello tout le monde, bonjour à tous. On y va les amis pour ce lundi 6 avril, on va voir quelles sont les énergies, les prédictions de ce jour. Et on y va avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, qui nous parle des fantômes à famille. Ici ça vient nous parler d'un passé qui refait surface, un passé... Dont on n'arrive pas à se détacher en fait, qui revient sans cesse. En mémoire, ok ? Ça peut être une personne à laquelle on est attaché. Ça peut être un membre de votre famille qui n'est plus de ce monde. Et auquel vous pensez souvent ou comme ça. Ça peut être une personne qui cherche à vous montrer qu'elle est auprès de vous, à sa manière, qu'elle prend soin de vous, comme ça. Mais aussi pour certains d'entre vous, les fantômes affamés, c'est cette notion d'aller chercher la lumière et les réponses ailleurs qu'en vous. D'avoir cette tendance à ne pas être dans une prise de décision de votre part, dans une réflexion de votre part, de peut-être trop vous laisser influencer. Ou d'avoir un entourage qui écrase votre personnalité, qui écrase ce dont vous avez envie, vos projets, comme ça. Donc, voyez comment puiser plus de lumière en vous, plus de chaleur en vous, de vibrer davantage pour vous défaire de ces entraves en fait. Ok, laissez couler les choses. On y va les amis avec le tarot, on va voir quels sont les messages. J'ai tellement envie de nature, tellement envie d'extérieur, de verdure. Je voudrais que mes chats soient dehors, qu'ils jouent avec les papillons, les mouches, ou comme ça. Plutôt qu'enfermés là à Paris. Ça donne envie d'autres projets de vie, tout ça. Alors, on y va pour ce lundi 6 avril. À la coupe, nous avons le roi Denier, le valet de bâton. Le roi Denier qui vient nous parler ici de beaucoup de sagesse, d'intelligence dans les projets que vous menez. Ici, c'est une personne qui sait prendre des décisions. C'est bien ça, c'est bien, ça vient compenser les fantômes affamés. Qui sait prendre des décisions d'un point de vue financier et matériel aussi. J'ai une personne qui cherchera toujours à créer de la stabilité, sur une sécurité aussi. Mais qui s'assure que tout fonctionne, que tout aille vers l'abondance, vers la réussite d'un projet. Ça peut être une aide financière qui vient à vous aujourd'hui. Avec le valet de bâton, on nous parle de nouvelles, de nouveaux projets, de nouvelles envies, d'un nouveau feu intérieur, d'une nouvelle passion. Ça peut être une personne plus jeune que vous aussi qui vous donne des nouvelles. Une personne qui a des envies, qui a des envies de s'ouvrir, de communiquer ou comme ça. Ouais, le roi Denier vient vraiment libérer ces fantômes affamés là. Ok, on y va, le monde. Le valet de bâton et le monde, c'est une invitation à s'ouvrir à de nouveaux projets, à s'ouvrir au monde, au voyage, à communiquer, à vous lancer, à oser démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Votre fortune. Oh, qu'est-ce que je fais ? Oh, on va aller en prendre une autre sur ce 3DP. Il y a des conflits en fait, ok. La roue de fortune arcane majeure qui vient nous parler d'un changement de cycle, d'un nouveau virage que vous prenez dans votre vie, d'une nouvelle page que vous avez envie d'écrire. C'est une carte de chance aussi. Ça peut être un coup de pouce qui vous est offert ici. Un coup du destin, ok. C'est un petit peu une carte porte-bonheur. La roue de fortune, elle arrive pour écrire quelque chose de nouveau, vraiment un nouveau cycle, redémarrer quelque chose. La reine de bâton ici nous parle d'une personne indépendante, d'une personne capable de beaucoup, de porter beaucoup, de porter des projets, de les mener. Il y a beaucoup d'intelligence dans cette carte de communication. Il y a beaucoup de séduction aussi. C'est ici une personne très attractive, très lumineuse. On a ici une personne créatrice, pleine de créativité, pleine d'envie et qui pose les choses carte sur table pour pouvoir les mener en action. Par contre, ça peut nous parler pas d'un coup de blues. Oh, j'ai le blues de toi, de tes silences tendres, de ta voix. Oui, j'ai le blues de toi, sans que j'ai tant de mal à être moi. J'avais envie de faire... Ah ! Pourquoi j'ai cette chanson en tête ? Mon ciel dans ton enfer, ça me rend fou, je crois. Le blues de toi... Anyway, c'est pas le blues de quelqu'un, c'est qu'on porte trop sur les épaules. À ce niveau-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la rue de fortune va venir balayer tous ses fardeaux. Toute la croix que vous portez ou comme ça. Vous avez besoin de vous libérer. La reine de bâton, elle se soutient que d'un seul bâton. Elle a beaucoup plus de capacité à prendre des décisions, à agir que ce 10 de bâton qu'on ne peut plus, qu'est essoufflé, qu'il y a besoin de libérer quelque chose. Donc là, il y a une belle invitation avec la rue de fortune qui vous aide à déposer ces bâtons derrière vous. Et poursuivre avec juste ce dont vous avez besoin pour vous mettre en action. Parce que là, ça peut nous parler de personnes aussi qui ont envie de lancer de nouveaux projets, qui procrastinent un petit peu. Parce qu'en challenge, vous avez le 4DP. Le 4DP, c'est une personne qui ne fait rien, qui réfléchit beaucoup, mais qui ne fait rien dans l'action. Donc voyez comment trouver un juste équilibre par rapport à ça, parce que votre force, c'est la communication. C'est peut-être de vous mettre à apprendre quelque chose de nouveau, pour compléter une compétence, pour avoir un nouveau savoir. Ça peut être des communications, des échanges, des négociations ici. Il peut y avoir quelque chose de fatigant qui vous amène à envisager un autre avenir, à travailler sur quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être un changement assez important, ça peut être un lieu de vie, un déménagement avec la route fortune aussi. Mais des négociations qui sont compliquées au niveau financier, ici, il peut y avoir vis-à-vis de partenaires d'un environnement comme ça, des conflits, des mots qui dépassent les paroles, une situation qui vous fatigue. Donc on voit que vous y travaillez, à trouver le bon accord. Donc vous aurez la sagesse avec la reine de bâton, comme je vous ai dit. Votre force, ça va être la communication, ça va être de trouver de bonnes idées, de nouvelles idées. Il y a une forme de créativité, il y a une pédagogie, il y a une bienveillance. Vous savez ne pas blesser votre entourage. Par contre, peut-être que votre entourage, vous, vous blesse. Ici, il vous fatigue, il vous blesse. Donc on peut voir que vous prenez de la distance quand c'est nécessaire pour vous isoler. Je vois des personnes qui s'isolent beaucoup, qui ne parlent pas beaucoup. Et en même temps, qui savent quand le moment est venu de trouver les mots et dire ce qu'il y a à dire. Émotionnellement, on a besoin de laisser des bagages derrière soi. On a besoin d'avancer. Ces fantômes affamés, il y a cet attachement. Donc ici, il y a une part d'inconnue qui demeure. Forcément, on a la route fortune, il y a quelque chose de nouveau derrière. Donc il y a cette part d'inconnue. Et revient le valet de bâton qu'on a eu à la coupe et le monde. Qui vous invite vraiment à aller de l'avant, à mettre une nouvelle énergie. Comme je vous disais, le 10 de bâton, le valet vient derrière. Donc le valet s'est bien débarrassé de ces bâtons-là. Il ne garde que le nécessaire. Et la reine est là. Donc il y a une suite assez intéressante ici. De savoir que vous avez la possibilité de vous débarrasser de peines, de blessures, de personnes qui vous ont trahi peut-être, des personnes qui vous ont blessées. Peut-être qu'il y a des choses à régler au niveau financier avec ces personnes-là, ou émotionnellement, pour aller de l'avant. Mais là, il y a une vraie invitation à aller de l'avant avec le valet de bâton. Peut-être qu'il y a une personne qui vous envoie des nouvelles, qui vous fait sortir la tête de l'eau, qui vous apporte une lumière de nouvelles envies. parce que là, le monde, c'est vraiment s'ouvrir à un nouveau cycle de vie et se lancer, se libérer, se sentir bien, épanoui, accompli, aller vers des projets qui nous épanouissent. Donc, il viendra derrière le fou et le mât pour démarrer ces projets-là. Ok ? On fait attention à ne pas aller trop vite. En même temps, il y a l'invitation de lancer quelque chose et de ne pas procrastiner. Donc, voilà les amis pour le tarot. J'espère que ça vous apporte des messages. On y va avec le petit Le Normand. J'espère que vous allez toujours bien sur le live. Et on poursuit la guidance de ce lundi 6 avril 2020. À la coupe, nous avons la tour et le crèfle. C'est comme la roue de fortune. Il y a un coup de pouce ici. On peut voir certains d'entre vous qui se sentent seuls, qui se sentent isolés, mais on peut avoir un coup de pouce vis-à-vis d'une institution ou d'une personne très stable, très haut placée ou bien. Un coup de pouce, peut-être... Ouais, il y a vraiment... Moi, je vois du monde là. Je vois du monde qui est là pour vous aider à vous libérer de quelque chose, à prendre une nouvelle envolée. Ici, il y a peut-être une occasion de vraiment poser vos bagages. Ici, vous voyez, on a la tour qui... C'est solide, en fait, la tour. C'est vraiment pour vous élever et bâtir sur du solide. Et derrière, vous avez les cigognes. Donc, on voit ici de l'instabilité qui se pose, en fait. Vous voyez, on peut avoir une personne ici qui a eu l'habitude de ne jamais vraiment se poser quelque part et qui, là, a une occasion, l'opportunité d'installer, de s'installer durablement. Mais on peut voir, ouais, une aide d'une institution, d'une banque ou comme ça. Alors. Ah, les amis, les amis, les amis, les amis. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai une situation dans laquelle on était engagés qui posait des soucis, où il y a eu pas mal de conflits ces derniers temps. C'était orageux. Wow. Des tensions. Et on me dit que par rapport à ces tensions, comme ça, on a du mal à trouver une solution, que ça reste bloqué. Ça reste bloqué à un certain niveau. Mais oui, t'as fait des bêtises, c'est lui. Ça reste bloqué à un certain niveau. Et ça ne bouge pas, OK? Là où vous voudriez voir de la lumière et vous libérer de quelque chose par rapport à un engagement, ça ne bouge pas. Et en même temps, on me dit que ça ne bouge pas parce que soit c'est vous qui ne parlez pas, soit c'est vous qui n'arrivez pas à exprimer ce que vous désirez vraiment. Mais moi, ce que je vois de bloquer surtout, c'est un... Hum... Waouh ! Je vois bloquer des papiers à une question financière ou comme ça pour un déménagement. On n'arrive pas à avoir la clé, à signer les papiers ou comme ça. Ou bien tout simplement, c'est bloqué parce qu'on travaille ses projets en secret. On peut avoir l'envie de déménager ici, de bouger, de voyager, de se déplacer. Et on sait comment le faire. On a toutes les solutions pour. Pour moi, il y a des papiers et une solution qui est en cours, mais qu'on cache, qu'on ne révèle pas. Il peut y avoir une attente au niveau financier, un apport financier. J'ai souvent ça en ce moment. Je ne sais pas pourquoi on est en plein confinement et ça n'arrête pas de me parler de déménagement, de mouvement comme ça, de lieu de vie. C'est un petit peu étonnant. Mais bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Hum... J'ai tout simplement aussi une personne qui a envie d'aller de l'avant sentimentalement. Là, il est question de cacher ses intentions réelles d'engagement sentimentalement. J'ai ici une personne qui a envie de quelque chose, qui sait comment débloquer une situation, mais qui n'ose pas s'engager dessus encore. Il y a quelque chose qui bloque. Ce que je voulais vous dire également, c'est cette notion d'apprentissage, d'aller... Pourquoi on n'arrive pas à obtenir ce contrat ou pourquoi on n'arrive pas à trouver ce travail ou comme ça ? Parce que l'invitation, elle est à apprendre quelque chose de nouveau aussi. Vous voyez, on avait le 3 de denier et là, j'ai le sentiment qu'à travers des livres, des papiers ou comme ça, vous pouvez trouver de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs ou avoir des réponses, trouver des réponses à travers des ouvrages ou comme ça. J'ai quand même une vérité attendue. Il y a quelque chose qui doit être dévoilé, quelque chose qui doit éclaircir une situation. OK ? Ça va venir nous parler de triomphe à venir pour vous, quelque chose, une situation qui vous permet de prendre de la hauteur, de vous élever, de voyager éventuellement, une nouvelle destination, de travailler sur quelque chose comme ça dans votre vie. Alors, rapidement, très très rapidement, je recouvre juste le mont. Le mont, c'est l'officialisation. Il y a une officialisation qui est bloquée ici. Une officialisation de quoi ? À nouveau, les cigognes. Ça, c'est comme un nouveau projet, une nouvelle envolée, une nouvelle destination de vie qui est gelée, qui est gelée, qui est bloquée. OK, c'est un problème de papier ici. On me dit que c'est une question de temps et ça arrive rapidement. Les blocages, là, ils sont amenés à bouger rapidement. D'un point de vue juridique, il y a des choses qui doivent être mises en ordre, peut-être d'un point de vue juridique ou bien j'ai une personne qui dévoile, qui tombe les masques rapidement, qui va être honnête avec elle-même sur ses envies réelles, ce vers quoi elle a envie de se diriger dans sa vie. OK ? Allez, je vais passer au petit le... au 77, pardon. On a l'homme et la femme, un équilibre yin et yang. Donc, au niveau de l'amour, regardez ça. On a, au niveau de l'amour, des choses qui vont être amenées à bouger, des situations qui vont être amenées à se débloquer. Donc, il peut y avoir des personnes qui sont bloquées à cause d'un engagement. Ici, j'ai une femme qui est déjà engagée ou un homme. Il y a le couple ici, il y a une solution. Bon, allez. On fera le sentimental plus tard, mais on va interpréter avec ce que je viens de vous dire, les amis. Ouais. Alors, les 77. On y va pour ce lundi 6 avril 2020. Ah, ce petit Gilbert Montagnier, là. L'amour. Bah, dis donc. Et l'interruption momentanée. La coupure. La distance. OK ? Bon, il y a un retour de communication à venir ici. Il y a une nouvelle vague d'amour, de nouveaux élans amoureux. Bon, ouais. Il peut y avoir des réconciliations à venir. Nice. Alors. Le tourment. Emporté par la foule qui nous prenne, nous en prenne. Grasé l'un contre l'autre pour nous ne formons qu'un seul corps. Parfois soulever notre cœur sous la maison. Et retomber tous deux épanouis en ébrané. On a à nouveau la clé, les communications, c'est la solution. Ah, ce grand oui à l'amour, c'est juste magnifique, quoi. C'est beau. J'ai des officialisations ici. On a des officialisations. Regardez ça. Ah, il y a une ouverture de cœur. Il y a... C'est beau. OK. Bref. En attendant, on est sur les fantômes affamés, donc on va se calmer. On a un grand oui aujourd'hui. On a un grand oui à une question que vous vous posez. Donc ça, c'est top. Également, en plein centre, on a la communication, les échanges via le digital, via les communications téléphoniques, les plateformes de réseaux sociaux, tout ce qui est communication. OK. On a une transformation vraiment par rapport à une situation qui tournait en boucle ou dans laquelle on était coincé, qui nous causait pas mal de tourments. On se posait beaucoup de questions. Ben oui, clairement, d'ici l'été, d'ici les beaux jours. Enfin, en tout cas, il y a une éclaircie par rapport à ces tourments-là. On y voit beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus lumineux. Une transformation. On va de l'avant. On arrive à communiquer, à dire les choses. On a de l'inattendu qui arrive ici, des questions qui se posent, qui viennent chambouler un petit peu ce qui était. Ce qui était, selon quoi on s'était un petit peu enfermés. Il y a une invitation aussi à être à l'écoute, à entendre de bons conseils, à mettre, entre guillemets, on me dit l'égo de côté. Pourtant, je n'ai pas la carte de la sagesse comme ça. Oh, cette lumière. Oh là là. C'est fou. C'est les mêmes choses. C'est quand même incroyable. C'est exactement les mêmes choses que le petit, le normand. Donc voilà. On va venir faire la lumière sur une situation qui était cachée, sombre. On n'en trouvait pas l'issue. Et on a la clé pour aujourd'hui. Magnifique. Donc ici, on a des personnes avec qui vous êtes susceptibles de communiquer qui vont vous apporter des réponses, qui vont vous apporter des solutions. Clairement, on a la lumière, on a l'homme, le déplacement. Donc ça prend du temps. C'est pas... Pour moi, il y a des réponses, il y a des communications ou un retour de communication rapide, inattendu, soudain aujourd'hui qui vient transformer une situation. Après, pour faire bouger concrètement la situation, c'est d'ici les beaux jours, d'ici cet été. OK. Vous voyez, il y a à nouveau le livre qui est là avec le fait de dévoiler quelque chose, d'apprendre quelque chose, de s'ouvrir à un nouveau savoir ou comme ça, prendre une nouvelle route. Donc ça... Et à nouveau, cette route fortune ou ce changement de cycle, ce coup du... ce coup du destin, ce coup de chance, cette opportunité qui est là, qui arrive comme quelque chose de protégé. Donc voilà, les amis, pour le 77, nous allons passer à la guidance sentimentale. C'est parti. C'est bon quand il fait beau comme ça. Je veux retourner habiter loin, au soleil, je crois. je crois que je serais capable de quitter Paris aujourd'hui de nouveau et vivre ailleurs. Alors, l'épreuve et l'âme sœur, la foi soulève des montagnes et les cigognes à nouveau derrière l'épreuve. L'âme sœur, on a l'amour envoûtant, mutuel, partagé. Il y a quelque chose qui est à l'épreuve parce qu'on est à distance, parce qu'on n'arrive pas à faire avancer, évoluer une relation, parce qu'on n'arrive pas à faire des projets en commun, peut-être. Il y a des différences qui font qu'on n'arrive pas à prendre la même direction. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Ouais, fantôme, c'est de retour. Communication mutuelle. OK. On envoie, on reçoit des nouvelles. Donc ça, ça va dans les deux sens au niveau de la communication. OK. Vous, vous envoyez des nouvelles par rapport à vos réflexions personnelles. Il y a des choses que vous avez beaucoup remué dans votre esprit. En tout cas, vous avez votre point de vue. OK. L'autre vous envoie plus des nouvelles sentimentales, des... Ouh, étonnant. Concernant l'affectif. Ici, il y a un lien qui est amené à évoluer entre deux personnes. Un lien, un lien affectif, clairement. OK. Il y a encore une difficulté à aller vers une relation stable. Il y a encore une difficulté dans la mesure où ça demande encore du temps. tromperie, méfiance qui porte un masque. J'ai une personne qui a du mal à s'engager dans une relation, qui a même du mal à être fidèle, en fait. J'ai l'impression que j'ai une personne ici qui joue sur différents tableaux. Une personne ici qui peut être un séducteur ou une séductrice, qui aime plaire mais qui, là, il y a une question d'intégrité qui joue. C'est moins cool, ça. Alors, patience, patience, patience. C'est bien beau de patienter, mais... On me dit que vous, vous êtes sur le point de faire une nouvelle rencontre, que vous êtes sur le point de voir votre cœur vibrer pour une nouvelle personne. Intéressant. Ouais. Ici, on me dit que vous êtes en train d'échanger peut-être avec une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Peut-être que vous en avez marre de quelque chose qui est léger, qui n'est pas engagé. Peut-être une personne qui est déjà engagée ailleurs ou comme ça. Mais pour certains d'entre vous, ici, on vous voit être prêt à vous ouvrir à une nouvelle histoire, un amour fort entre deux personnes pour vous voir. Pour vous voir, c'est une question de temps. Mais là, j'ai des échanges entre deux personnes et une nouvelle histoire. OK? Ouais. À nouveau, la carte de l'été. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien, tant pis pour cette autre personne. Elle n'avait qu'à pas jouer sur différents tableaux. Elle n'avait qu'à être honnête. Honnête avec elle-même. Honnête dans ses sentiments aussi, vis-à-vis des autres. Pardon. Ce n'est pas bien ce que je viens de dire. Une personne qui se protège. qui protège, qui se sent attaqué et qui se protège. Et vous, enfin, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, là, j'ai une personne qui entrevoit l'avenir, un nouvel horizon. OK? Qui a l'envie d'ailleurs d'une nouvelle rencontre. Ici, avec un deux-deux-bâtons, on a envie d'une nouvelle rencontre. il peut y avoir une distance malgré tout entre deux personnes, bien évidemment, l'envie de se retrouver. Mais pour moi, le deux-deux-bâtons, c'est une personne qui envisage une relation, qui envisage une vie à deux, qui envisage un lieu de vie ou comme ça. J'ai la reine, la reine de couple qui vient me parler d'une personne romantique, tendre, amoureuse, une personne qui a envie d'ouvrir son cœur, mais qui est dans l'attente, je pense, d'après les cartes du dessous, c'est plus d'une nouvelle histoire d'amour. Alors, je poursuis, je poursuis. Ce pourrait-il qu'une personne revienne dans votre vie mais trop tard ? Oui. Ce pourrait-il qu'une personne revienne dans votre vie, vous déclare des sentiments, son envie d'engagement, d'officialiser quelque chose, d'avoir une famille avec vous, de construire une famille ou comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez l'arcane sans nom, que vous vous annonciez que, ben non, c'est terminé, que vous vous passez à autre chose, que vous avez envie d'un autre bonheur, d'évoluer, de construire, de manière solide, d'être reconnu en amour, de partager un amour et que vous êtes arrivé au bout d'une relation comme ça, qui n'était pas engagée. On voit que vous, vous voulez quelque chose qui est amené à grandir, qui est amené à évoluer, à être florissant, épanouissant. Donc, j'ai l'impression presque... Cet autre-là, je suis désolée, je ne veux pas être dans le jugement parce qu'effectivement, on voit une personne qui était instable, qui était peut-être papillonnait, vous voyez, et en même temps qui se retrouve face à ses propres actes et qui maintenant doit y répondre, doit se justifier de tout ça. OK. Mais j'ai une personne qui nous dit ici qu'elle est arrivée au bout d'une situation où elle s'est fait beaucoup de mal, elle a fait beaucoup de mal aux autres et qu'elle a envie de plus de sérénité dans sa vie ou comme ça. maintenant qu'elle a envie de s'engager, d'officialiser quelque chose. Vous avez une force incroyable. Il y a une capacité à rebondir par rapport à tout ça pour certains d'entre vous. L'empereur a vraiment envie de... C'est fort comme arcane majeure. L'empereur a envie de se mettre en action de tout recommencer, de recommencer quelque chose de nouveau. OK. Ce n'est pas comme si j'avais la carte du soleil qui amenait des réconciliations ou le vide de bâton qui m'amène à un retour de communication comme ça. Là, j'ai des cartes qui m'annoncent qu'il y a l'envie d'ailleurs d'une nouvelle rencontre. On envisage concrètement de faire une nouvelle rencontre. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est que dans... Ça ne nous peut-être que dans les communications, dans les échanges physiquement, on ne peut pas se rencontrer. Mais il y a peut-être un... On réfléchit... Ouais. On réfléchit au jour où on va pouvoir se retrouver. On va pouvoir faire une sortie, se voir comme ça. OK. Ben ouais. J'ai quand même une personne qui vous dit en canalisation qu'elle a envie d'avancer dans sa vie sentimentale. Je vous dis quand même ses messages, que ça vous fasse plaisir ou pas. Qu'elle a envie d'avancer dans sa vie sentimentale, de s'engager sentimentalement, de vraiment ouvrir son cœur et aller vers de la stabilité avec vous. Qu'elle est en pleine transformation, qu'elle est en train de se reconstruire dans sa vie, qu'elle est en train de régler une situation, qu'elle a envie de vous séduire, de venir vers vous, de vous plaire pour aller vous faire une vraie proposition de bonheur. de bonheur, que vous êtes sa belle ou vous êtes son beau ou comme ça. Mais que... Il y a beaucoup de choses à protéger quand même. Ouais. J'ai ici une personne qui me dit que... Elle ne parlait pas, elle ne disait pas les choses, elle se protégeait, mais c'était pour vous protéger vous aussi, protéger votre histoire parce que... Vous voulez du 7 de denier, mais elle veut du 9 du denier avec vous. Donc après, à vous de voir... Ouais. À vous de voir... Si c'est vous qui transformez les choses qui passent à autre chose dans votre vie parce qu'on a vu qu'il y a quand même une nouvelle rencontre à venir pour certains d'entre vous. Une très, très belle histoire d'ailleurs avec un amour véritable, inconditionnel, beaucoup d'affection. Et... Et vous avez donc cette personne qui était un petit peu frivole ou comme ça qui se rend compte de certaines choses qui est en pleine transformation. Donc... En fait, c'est vous qui avez le choix avec ce 2 de bâton. C'est vous qui prenez la décision de... Où vous investissez votre cœur en fait ? Où est votre bonheur ? Qu'est-ce qui vous paraît le plus stable ? Partir sur des bonnes bases, construire sur des bonnes bases ? Vous avez 2 propositions ici. Donc... A vous de choisir les amis. Vous avez 2 propositions d'amour dans ce tirage-là. On l'avait ici, un cœur et cœur. Le monde... C'est pas mal. C'est pas mal. On a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est cool. C'est cool les amis. Je vous donne également la disponibilité. Préparez-vous au changement les amis. Pour certains, préparez-vous à faire vos valises. Moi, j'y compte bien. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Déménager, vivre ailleurs, faire un autre projet de vie. C'est possible. Rien ne me retient. Donc, et pour vous les amis, la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage, sa mort, ça, on l'avait compris. On a eu pas mal de fois la roue de fortune et le destin qui vient frapper à notre porte. Donc, à vous de voir ce que vous faites de ce revirement, comment transformer des complexités ou des situations délicates en de vraies opportunités, quelque chose de positif, de constructif, qui vous épanouit, qui vous apporte de vibrer et de votre plus belle lumière, bien évidemment. Donc, voilà pour les énergies de ce lundi. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous de votre présence sur le live, sur le chat. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez manqué ce rendez-vous en live, je vous rappelle que c'est tous les jours du dimanche au vendredi à 18h, heure de Paris, pour visualiser la quotidienne en direct et la vidéo est préalablement enregistrée. Donc, je suis présente avec vous sur le chat. On peut échanger, partager, vibrer ensemble. Donc, voilà. Merci à tous de votre soutien, de votre fidélité, de votre gentillesse, de votre bienveillance, de tous vos petits messages, commentaires, likes, partages. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti lorsque les vidéos sont mises en ligne. Excellent lundi à tous. Les énergies de cette semaine sont disponibles avec deux tirages au choix. Ok ? Faites-vous plaisir sur la window. Prenez soin de vous, les amis. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao. Ciao.